Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ou plutôt cet après-midi, puisque j'ai eu une vidéo ce matin sur ma première proposition, à savoir de la team divin. Évidemment, ce matin, je vous ai envoyé du très très lourd, j'ai mis ce que j'avais de mieux dans la catégorie divin. Donc c'est pour moi la meilleure team du jeu, clairement. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo de ce matin, allez la voir après ou avant, comme vous voulez. Mais c'est totalement craqué les amis, donc vous allez voir, c'est une tuerie. Pour ceux qui ont déjà vu cet après-midi, en fait, on va un peu suivre le même schéma. On va faire le boss rush de Migode pour tester les vrais dégâts de cette nouvelle composition. Et on va faire le boss Goku Ultra Instinct, qui est le boss le plus dur du jeu, pour voir comment se débrouille cette deuxième version. Alors l'idée dans cette vidéo, déjà, c'est de prendre une team autre que ce qui se fait de mieux. En prenant des cartes qui sont, entre guillemets, peut-être considérées secondaires, mais qui sont très très intéressantes aussi. Donc déjà, au lieu de prendre le Goku de puissance, on prend le Goku de coagilité, tant qu'à faire. Qui est très très bon aussi. Le seul problème par rapport au puissant, c'est qu'il n'a pas premier réveillé. S'il avait premier réveillé, moi je préférerais jouer ce Goku. Ici, il augmente son attaque à l'infini. Donc c'est assez intéressant, comme le Goku Ultra Instinct. Mais pour autant, il va quand même très très bien se linker. Dimension des dieux, donc 15%. Combat acharné, 15%, ça fait 30%. Et combat dissif, donc ça va quand même bien marcher. Mais un petit peu moins. Par contre, il a quand même Kamameha en plus. Bon, c'est pas ouf, c'est l'attaque plus 2500. Mais ça proc avec le Goku Ultra Instinct. Donc c'est quand même un très très bon compagnon à jouer dans cette team. Ensuite, le deuxième objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer la puissance de Végéto Bleu Endurance et Rosé Agilité. Parce que, vous savez très bien que Végéto Bleu, il y a le Végéto Bleu Tech et il y a aussi le Végéto Bleu LR. Bon, pour moi, le meilleur, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est Végéto Bleu LR. Le Végéto Bleu LR est gratuit, pas mal d'entre vous l'ont déjà. Donc évidemment, si vous l'avez, je ne vais pas vous le montrer non plus. Végéto Bleu LR, pour moi, il est meilleur que Végéto Bleu Endurance. Ok ? Même à 100%. Par contre, Rosé, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il n'y a pas de Rosé LR. D'ailleurs, c'est dommage. Ce serait bien un petit Rosé LR. Peut-être un Gattai Zamasu, enfin bref. Free to Play, ce serait cool. Voilà, donc, Rosé, vous n'avez pas forcément Rosé Puissance. Vous avez peut-être Rosé Agilité. Et si vous l'avez, vous vous dites, ah, mais il est passé, maintenant il y a le Puissance. Mais non, en fait, non. Enfin, oui, le Rosé Puissance est meilleur. Mais le Rosé Agilité est encore très très bon. Et vous allez le voir dans cette vidéo. Alors, je n'ai pas encore essayé. Mais comme je l'ai sur la Jap, et que je l'ai déjà joué, alors que je n'avais qu'un seul doublon dessus. Et qui faisait déjà extrêmement mal. Alors là, je pense que je ne vais pas être prêt pour les dégâts. Sachant que, si vous avez Rosé Puissance et Rosé Agilité, mais que vous jouez Rosé tout seul dans la team. Si vous avez Rosé Agil 100% et Rosé Puissance 0 doublon, Rosé Agil fera plus de dégâts. Par contre, si vous jouez avec une autre unité extrême, Zama Black, Gattai Zamasu ou autre chose. Là, c'est plus intéressant de mettre le Puissance parce qu'il apporte beaucoup aux autres et à lui. Mais s'il est seul, autant jouer l'agilité si vous l'avez à 100%. Même si vous n'avez pas de doublon, ou que vous n'en avez que quelques-uns sur le Rosé Agilité, mais que vous n'avez pas le Puissance, mais jouez-le les gars. Il va faire très mal et vous allez voir. Vous allez voir, il y a des dégâts monstrueux qu'il va faire, je pense. Ensuite, on a le Végéta Bleu Evolution, qui est... Évolution, on n'a pas le Végéta Bleu, le Végéta Bleu, quoi. C'est tout. Intelligence, voilà, qui est très bon. Il débuffe, attaque plus 100%. Il est très très bon dans cette team. Donc, Rosé Agil, je rappelle, ça fait longtemps. Mais qui plus 3 pour l'extrême et attaque plus 100%. Très très bon lien. Végéta Bleu, il fait plein de choses. Grande chance de lancer deux attaques en plus, et ça peut être des SP. Contre les attaques, on l'oublie peut-être, mais le Végéta Bleu Endurance, contre. Donc, c'est pour ça qu'il est quand même très très bon. Et il a un meilleur set link que les deux autres Végéta Bleu, quand même. Pour le noter. Il a part en combat. Combat décisif. Garifusionné. Combat charné. Super Saiyan. Donc, c'est assez sympathique. Et ensuite, le Jubai, parce que bon, dans l'autre vidéo, j'ai ramené le Goku Bleu 100%. Qui est un peu meilleur à doublons équivalents, parce qu'il a un boost en pourcentage. Et qui ne fait pas perdre de PV. Mais en soit, Jubai perd des PV. Si vous voulez jouer la transfo de Goku, le Trinstein, ça peut être intéressant. Mais son boost en point fixe, je le limite assez rapidement. Et vous allez voir que, ok, il fait des dégâts, mais c'est pas très impressionnant. Sachant que j'ai 3 doublons dessus, quand même. Forcément, attaque plus 20 000, c'est pas transcendant. Mais bon, par contre, son set link fait rêver. Il a tous les liens qu'il faut. Donc, c'est quand même intéressant de le jouer. Si vous avez plus de doublons sur votre Jubai, ramenez votre Jubai. Si vous avez autant de doublons sur l'autre, le Goku Bleu est meilleur. Bon, et sur ce, c'est parti les amis. Donc, on va tracer. Alors, les rotations, c'est... Alors, j'ai pris un Gool Trinstein ami qui n'a pas de doublons. Parce que j'ai pris un Gool Trin 500% lors de la précédente vidéo. Donc, si vous voulez aller voir les dégâts de Gool Trin 500% autre vidéo. Mais là, c'est pour éviter de faire trop de dégâts. Parce que sinon, c'est un bordel. Donc là, c'est bon. On a le Godkou Aji qui va arriver juste après. Dans deux tours. Donc, on va garder pour l'instant le Vegeta Blue. Pour l'instant, on va garder le Vegeta Blue. Mais on va le faire partir en premier, d'ailleurs. Parce que je rappelle que ce Vegeta Blue stack son attaque pendant trois tours. On peut le stack deux fois. Donc, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Et il est pas mal, ce Vegeta Blue. Vous allez voir qu'il se déroule pas mal. Donc, 384 000 pb. Dans l'autre vidéo, on avait 420 000 pb. Donc, c'est normal. Il y avait VBLR et Zama Black. Dans cette compo, on n'a pas de LR. Mais vous allez voir que c'est très très fort aussi. Bon, je n'ai pas essayé. Mais je le sais. Enfin, je m'en doute. En fait, ça me paraît évident. Donc, bon. On va voir un peu ce que ça donne. Ah d'accord. 2,6 millions. D'accord. Ok. C'est le mien. Un seul doublon. Ok. Alors, deuxième rotation. On va faire Végétaux Bleus et Rosés. Tant qu'à faire, on va garder les deux à côté. Ils marchent très bien. Super Son par au combat. Donc, ça marche très très bien. Comme ça, on va pouvoir les mettre en valeur dans cette vidéo. Alors, Végétaux Bleus. Rosés. Toi, tu n'auras pas le temps d'attaquer de toute façon. Donc, c'est parti. Végétaux Bleus, 700 000 en valeur d'attaque. On tape sur du neutre. Donc, c'est la valeur d'attaque en dégâts. Les attaques supplémentaires. Qui peuvent parfois être des attaques P. C'est ça, le petit truc qui est dommage. C'est que, en fait, peu parfois. C'est 10 à 20%. Voilà. Par contre, les contres. En fait, si ce Végétaux Bleus n'aurait pas les contres. Là, clairement, je vous dirais. Bon, ça reste une bonne carte. Mais, il est clairement en dessous. Par contre, sans bon jeu de mots, avec les contres. VBLR reste plus intéressant. Végétaux Bleus Tech. Très honnêtement, sans doublon. Face à Végétaux Bleus Endurance, 100%. La question se pose. Donc là, on a Godkou et Wulthra Instinct. C'est nickel. Alors, Godkou stack son attaque à l'infini. On va le faire partir en SP. Très intéressant. Le Godkou, j'adore. J'adore la carte. Elle est tellement belle. Le Godkou Agilité. Mais, ça fait référence au Godkou du tournoi du pouvoir. D'ailleurs, il fait partie de la catégorie du tournoi du pouvoir. Contrairement à l'agilité aux puissances. La carte est tellement belle. C'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas revu l'ASPE. L'ASPE, c'est un Kamehameha classique. C'est un peu dommage. 718 000. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, là, ça m'a piqué sévère, les amis. Donc, ouais, pour revenir à Végétaux Bleus. Végétaux Bleus en durant 100% face à un Végétaux Bleus Tech. Sans doublons, sachant que Végétaux Bleus Tech n'a pas para au combat. Dans cette team, c'est chiant. C'est chiant parce que... Bon, ok, Godkou le Trin-Saint a un combat décisif. Mais, certaines cartes n'ont que para au combat. Ou, ils n'ont pas un combat décisif. Donc, évidemment, Végétaux Bleus Tech. A doublons équivalents et meilleurs. Mais, honnêtement... Ouais, je sais pas. C'est discutable, discutable. Je pense que je referai plus tard dans la semaine une troisième composition pour vous proposer des unités assez sympas. Végétaux Tech 100% par exemple. Et je ramènerai peut-être Végétaux Bleus Tech justement pour avoir un avis en le jouant. Après, Végétaux Bleus Tech, le problème, c'est que c'est aléatoire. C'est-à-dire que... S'il fait plein de spé, il va stacker énormément. Il va faire très mal très vite. S'il le fait pas, bah... Ça va m'aider. Voilà. Végétaux Bleus Endurance, hein. 1,4 million. Il est à 100%, donc oui, il a les critiques, bah oui. Mais c'est ce que je vous dis, comparé à un Végétaux Bleus Tech qui n'a pas de doublons. Alors, dès que t'as un doublon sur Végétaux Bleus Tech, oui, il est plus intéressant. Même si par contre, ça change pas le fait qu'il n'a pas part au combat, et ça, c'est chiant. Mais... Franchement, là, je me pose la question, quand même, les amis. Donc, si vous avez Végétaux Bleus Endurance, quoi qu'il en soit, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin dans la vidéo pour vous dire qu'il reste excellent. Mais... Attendez, attendez, parce que... On n'a pas encore eu assez de contres, là. Bon, on verra peut-être tout à l'heure, sur le Goku le Trinstein, il y aura beaucoup d'attaques. On va peut-être faire plein de contres, ça va être assez violent. Ça risque d'être sympathique. 2 millions. Alors, les boss que je fais là n'ont pas de barrière, à part Black Goku et Végéta. Mais là, du coup, les dégâts, c'est monstrueux. Même avec cette team alternative, bah, on fait beaucoup de dégâts, je veux dire. Et on a pas mal de tankiness, quelque part. Parce que les deux Goku le Trinstein, ils sont tanky, Végétaux Bleu, il réduit les dégâts de 30%. Il ne faut pas l'oublier, ça. Les dégâts des attaques normales. Bon, après Végéta, non, mais il débuff. Rosé à 100%, bah, on a coin de défense. Bon, 40 000, c'est correct. 40 000, c'est correct. Pour du Doka Neven, c'est correct. Alors, on va laisser Végétaux Bleu partir en SP. Parce que Végétaux Bleu... Rosé, il est parti en SP, déjà. Du coup, j'ai pas fait gaffe. De toute façon, vous voyez la leur attaque. 226 000. Je crois que mon Rosé Puissance, il a moins que ça en valeur d'attaque. Ou alors, il est pas loin d'avoir pareil, sauf qu'il est à côté de Zama Blag. Donc, il y a des liens qui proc en plus. Donc, en fait, Rosé Agis 100% et Rosé Puisse tape quasiment la même chose. Sauf que Rosé Agis 100%, parce qu'il a 100%, il a toutes les compétences. Donc, il a plein de critiques, il a de l'attaque sup, etc. C'est ça qui fera la différence. On va faire ça. Alors, est-ce que... Non, on va faire... Enfin, je vais essayer de... Ah oui, c'est l'ami leader, mince, que j'ai gardé. Bon, c'est pas grave, mais bon, c'est pas grave. Je vais rapprocher l'autre après. C'est pas grave. J'ai pas fait gaffe. Je vais me tromper lors de la présente rotation. On va qu'on parte en Spec Godcoup, parce que bon, le stack est infini. Moi, j'ai envie d'en profiter. Donc, s'il te plaît, pas trop de dégâts. De toute façon, il n'a pas de compétences. 882 000. Sympa. On va atteindre 2 millions à la prochaine. Bon, après, évidemment, sur le bon type. 1,3 millions. Ça, ça tabasse. Alors, Végétaux bleus. Végétaux bleus, Végétaux bleus. Est-ce qu'on le laisse contrer, tiens ? Bon, on va peut-être le tuer avant qu'il le contre. C'est pas impossible. Mais, on va voir. On va voir. Il y a peut-être 717 000. Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. D'accord. Je vois ce que c'est. Forcément, 100%, tu as les compétences. Ça déchire. Ça déchire. Alors, Godcoup. Ah non, on n'a pas de kiff. Il fait chier. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... Non, attends. On va faire ça. On va essayer de ne pas le sécher trop vite. Ça, Végétaux bleus. Par en spé. 201 000 Végétaux. C'est pas mal. Godcoup, 939 000. Je pense que le prochain stack, on est au million. Enfin, je ne sais pas si on le verra. Mais, ok, d'accord, ok. Donc, pour les Godcoups, que vous ayez l'un ou l'autre, ça marchera très bien. Ok, le Godcoup puissant se link mieux. Et ça a quand même un impact, parce que le premier réveillé, 25%, c'est une tuerie. Mais, si vous avez, admettons, Godcoup avec deux doublons et que l'autre, vous avez zéro doublons, bah jouez celui-là que les doublons. Après, si vous avez les deux, jouez le puissance, enfin, doublons équivalent. Si vous n'avez qu'un des deux, jouez celui-là que vous avez, mais quoi qu'il en soit, ce sera intéressant. Bon, on va laisser contrer Végétaux bleus, là. Je pense qu'on va le one-shot sur le contre, je pense. Je crois qu'on a le Dokkan mode, mais... Ah non, même pas. On va sûrement le tuer sur le contre. Ah oui, non, c'est vrai qu'il n'attaque pas, je suis bête. Je vais zapper. 717 000. 840 000. Ça tabasse, hein, quand même. Je suis t'oblion du genre, s'il n'a aucun boost d'attaque dans son passif, ni dans sa spé. D'ailleurs, ça qui est un peu dommage, c'est qu'il fait juste des dégâts immenses, mais il n'y a rien. Ils n'ont rien mis, c'est un peu dommage. On aurait pu mettre un petit boost d'attaque ou une coonnerie comme ça. Mais bon, en même temps, il est sorti il y a un petit moment, donc c'est pas si étonnant. On va remettre le mien. Bah là, on va partir en spé. Bah, tu sais quoi, on va stack avec Godcoup. Parce que bon, Godcoup, le trinstinct, si vous voulez vraiment un focus sur lui, allez voir la première vidéo de ce matin, parce que j'ai énormément joué avec. Là, je vais essayer vraiment de partir en spé avec Godcoup, parce que j'ai envie de voir ce qu'il vaut comparé au Godcoup puissance. En aucun mode. En termes de dégâts, ils sont similaires, mais en même temps, logique, ils ont le même passif. C'est juste au niveau de la spé que ça change. La puissance, il a attaque et dégâts de 30% pendant 3 tours, et lui, c'est attaque infini. Donc, ils sont assez proches. Le truc, c'est que, et en fait, même en termes de tankiness, en fait, le Godcoup puissance, en fait, il a beaucoup de PV sur ses stats, mais comparé à l'agilité, il a 2000 de stats en moins de base en défense. Sauf que l'autre, il gagne attaque et dégâts de 30% sur l'aspect, alors que lui, il ne gagne pas de défense sur l'aspect. Donc, en fait, les deux se rejoignent. C'est ça qui n'est pas évident. Donc, en fait, les deux se débrouillent bien aussi niveau tankiness. Alors, il faudrait que je regarde la défense après. Même si on ne la voit pas pendant qu'il part en SP, mais il suffit de faire plus 80% et vous savez le résultat. On va regarder après. On va laisser Rosé partir en SP. On n'a pas vu trop partir en SP depuis le début. Parce que je vais juste au bleu à chaque fois one shot. Alors, Rosé, combien de valeur d'attaque ? 1 million 3, allez, 1 million 3. Voilà. Voilà. C'est simple, c'est net. 1 million 3, voilà. Bon, je pense que là, il est mort. On va le finir sur une auto-attaque, je pense. Une SP. Pareil, ce Vigito bleu, il fait plusieurs SP. Ça devient une tuerie. C'est ouf. Alors, attends, on va regarder. Goku, sa défense, même si... Bon, voilà, 40 000 de base. Le god coup puissance, de mémoire, quand là, on regarde la défense avant SP, il a 20 000 et quelques. 21 000, je crois. Eh oui, parce qu'il a 2 000 de stats de base en moins. Sauf qu'il augmente sa défense pendant la SP. Donc, au final, ça devient équivalent, quelque part. Donc là, si on gagne 80%, 80% de 40 000, tu retires 20%, 10%, 4 000, donc ça fait 32 000. Donc, 32 000 en plus, donc 30 000, ça fait 73 000 de défense, 72 000, donc 72 000, bah, on rejoint l'Ultra Instinct. Sachant que... Bah, j'ai 2 doublons sur le god coup. Donc, pour une carte qui était une carte random avant SSR, qu'on droppait un peu partout, enfin, en détecteur du moins, bah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. C'est très sympa. Donc, finalement, les 2 sont très très proches, en termes de dégâts, en termes de tankiness, ils sont très très proches. Donc, c'est pour ça, je vous dis, en fait, bah, jouez celui-là que vous avez. Si vous avez les 2, bon, favorisez quand même le puissance, mais les 2 sont très bons. Il y a un tank spé. On risque quand même de prendre des dégâts, là. 56 000, ça va. Ça va, ça va. Donc, vous voyez, Jubai, pour la fois, je crois qu'il part en spé, 800 000. What ? C'est quoi ce délire, là ? C'est bon ? 800 000 pour Jubai, il est quasiment maxé, il a 4 doublons. 800 000, c'est la valeur d'attaque de VG Double Endurance, quasiment, qui n'a pas de boost d'attaque. Vous voyez que les points fixes, ça ne tient pas longtemps. Bon, après, Jubai, il est sorti il y a longtemps, je sais bien, mais c'est dommage. Les points fixes, c'est vraiment pas ouf. À part quand tu as un boost énorme, comme Broulier d'air, par exemple. Mais ça reste oufissime, mais là, 20 000, c'est vraiment pas ouf. Après, Jubai, il reste très bon, parce qu'il donne plein de ki à tout le monde. Ça reste bien, mais bon. 400 000 sur les comptes. Le boss a une barrière de 50%, les gars, je précise. C'est pour ça que ce VG Tau bleu, je me répète, mais les attaques supplémentaires, plus les contres, le fait qu'il ait les contres, en fait, le fait qu'il ait les contres, fait qu'il est encore extrêmement intéressant. Et je pense que là, c'est assez clair. Franchement, Goku Agilité, on va... Ah, il n'y a pas d'unité puissance, dommage. Ce serait fait plaire, on va faire ça du coup. Parce que Goku Ultra Instinct n'a pas Super Saiyan, oublie pas. On va taper, bon, l'agilité, tiens, VG Tabou. On va taper l'intelligence, voilà. Tape contre ton propre type. Allez, c'est parti. Évidemment, zéro dégâts. Donc, Goku Ultra Instinct, de base, tu arrives 1,3 million. Sachant qu'il a plus, c'est toujours le Goku de puissance, mais 1,3 million. Voilà, voilà. Alors, ce qui peut être sympa aussi de jouer dans cette team, je l'ai dit dans l'autre vidéo, mais c'est le Whis Intelligence qui a un très très bon support. Je ne sais plus s'il donne, je crois que c'est 20%, qui plus haut est 20% attaque et dev, je crois. Ça peut être très très sympa de le jouer, les supports c'est très fort, les amis, n'oubliez pas. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis, il y aura Topo aussi quand il aura son éveil, il fera partie de la catégorie divin, quand il passe en Akai Shin, en mode, en mode spammeur de Akai, pour ceux qui ont vu la lignée. Il fera partie de la catégorie divin, donc ce sera un très très bon support. Il donnera 35% de mort attaque et dev, plus encore 25% ou 30% je ne sais plus sur l'ASP. Alors évidemment, si tu veux jouer Jiren dans cette team, son meilleur pote, ce sera Topo. Pareil dans la team survie d'univers. Hop, alors là, alors là, on peut repenser. Bon, on va faire ça, tant pis. c'est pas grave. On va essayer Goku de partir en spin. Voilà. Alors, Goku, s'il fait un crit, il peut le one shot, je pense, s'il fait un crit. Pas de crit. Pas de 2. Oula, là, on va prendre cher, par contre. on va prendre cher, on va... d'accord, 46 000. Je pensais qu'on allait prendre bien plus cher, il tape quand même sur le bon type. Ok, d'accord. Alors, dans l'autre vidéo, on n'a pas réussi à proc la transformation, parce que, même sur le Goku, le trinstinct, parce que, en fait, la team est beaucoup trop OP, avec Zama Black qui régène, on a énormément de temps qui naissent. Là, je pense qu'on va y arriver, ou au pire, je vais essayer. dans l'autre vidéo, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi, parce que, on ne prenait pas ces dégâts. Donc, bon, c'était assez compliqué. Est-ce qu'on se le one shot pas avec Rosé ? Vous en pensez quoi ? Allez, on se fait un petit one shot avec Rosé. Let's go. 1,3 million en valeur d'attaque, c'est quand même très très bien. Franchement, pour une carte qui est sortie, il y a plus d'un an. Voilà, non mais, c'est pour ça, je vous dis, Rosé Agile, il est mort, mais non, mais non, mais bien sûr que non, les gars. Bien sûr que non. Non, il est encore très très fort, j'étais au bloc d'endurance, pareil, c'est impressionnant. C'est, ils sont très très forts encore, franchement. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, il est Godkuch par en SP. Est-ce qu'on regarde un peu de Jubaï ? Il a combien de défense de Jubaï ? Bon, 46 000, c'est correct. Correct, hein. Sauf que, on regarde Godkou, il est à 40 000, sachant que Godkou augmente sa défense de 80%, donc il passe à 70 000, alors que là, Jubaï, il a déjà son boost de 10 000, mais 10 000, c'est rien 10 000. Vous voyez le problème, en fait, des pourcentages, plus 10 000, plus 10 000, bah voilà, 36 plus 10 000, 46 000. Godkou, 80%, bah on gagne plus de 30 000. Vous voyez le problème des points fixes. On va garder Jubaï pour le fun. Mais, c'est le dernier boss. Après, on va sur l'Ultra Instinct et on va essayer de procéder à transfo. Ah, une SP directe. C'est un demi-gothier première phase, faut pas non plus trop se réjouir. Alors, là, on va une phase tech, J'ai tout bleu, un petit contre. Ah, on part pas en SP, très bien, c'est pas grave. Tant pis, on fera avec, on fera avec les amis. Allez, un petit contre critique, non, pas de critique, 275 000 quand même. Est-ce qu'il va pour que l'attaque supplémentaire, spéciale ? Bah oui. Bah oui. Et voilà, allez, salut. Non, mais... En fait, c'est dommage, il y a trop de végétaux bleus, quoi, parce que du coup, tu peux pas tous les jouer, mais il faut faire un choix, mais bon, tiens, le végétaux bleus, on va laisser partir en SP, tiens, tiens, on va laisser, c'est dommage, parce qu'en fait, ils sont tous très, très bons, quoi. Ils sont tous très bons. Voilà, alors l'attaque de Jubai, 157 000, quasiment 100%, mais je taboue que j'ai deux doublons, j'en ai moins du coup, 200 000, forcément, un boost en point fixe, ah oui, quand même, 1,5 million, mais bon, mais bon, c'est comme ça, de toute façon maintenant, c'est mort, la carte, elle va pas changer, à moins qu'il ait un ZTUR, dans deux ans, il aura un ZTUR, peut-être le Jubai, Kayoken, passera en pourcentage, et là, il va devenir totalement cheat, allez savoir, j'en sais rien, mais bon, par contre, c'est pas grave, pas de chance sur les keys, qui sait, hein, mais bon, ah, une SP direct, si tu veux, 18 000, quand même, est-ce qu'on proc l'attaque spéciale, bonne question, ça, bah oui, bah, bah, sûr que oui, bah, évidemment que oui, 700 000, 123 000, bon, Rosé, je pense qu'il va, ah oui, j'ai oublié le contre, en fait, souvent, j'oublie les comptes de SV Endurance, et quand je les vois, enfin, je t'ai oublié Endurance, quand je les vois arriver, je fais, ah oui, c'est vrai, allez, hop, c'est fini, bon, je pense que c'est d'ores et déjà clair, que ces deux unités ne sont pas du tout, mortes dans le game, certes, elles sont dépassées par leurs homologues, maintenant, si tu n'as pas de doublon sur Rosé puissance, et que tu le joues seul dans cette team, quand je dis seul, c'est avec aucune autre unité extrême, bah, le Rosé Agis, tu l'as 100%, en soi, je pense qu'il est plus intéressant, parce que tu auras les compétences, Végétau Bleu Tech, pour moi, je confirmerai lorsque je le testerai, mais, je pense qu'il est un peu moins intéressant, que l'endurance à 100%, alors, j'insiste à 100%, parce que, il ne faut pas déconner quand même, mais, l'endurance, voilà, avec les contres, et tout ça, c'est quand même assez violent, donc, ouais, c'est assez impressionnant, alors, c'est parti les gars, là, ça ne rigole pas, alors, j'aimerais bien quand même avoir un Migate 100%, voilà, parce que, je veux tester la team dans les mêmes conditions que l'autre, j'avais un Migate 100%, on va tester, cette composition, à 100%, avec un Migate 100%, donc, c'est parti, j'espère qu'on va réussir à procurer la transformation, je vais essayer de le faire à la fin du combat, parce que, bon, pour voir si, on y arrive sans item, ça doit être largement jouable, je pense, en fait, alors, quand je dis sans item, je ne compte pas l'item, peut-être pour le Genki Nama, parce que, en fait, c'est une question de chance, si l'ennemi attaque en dernier, tu n'en as pas besoin, si l'attaque en premier, tu en as besoin, mais en fait, ce n'est pas ta faute, c'est indépendant de ta team et de ta volonté, je ne compte pas ça, quand je dis sans item, c'est l'item si tu en claques un, parce que tu as besoin d'un Senzu, je ne sais quoi, parce que, voilà, tu t'es fait défoncer juste après, quoi, le Genki Nama, c'est une histoire de chance, en fait, ce n'est pas parce que la team est meilleure, que tu n'utiliseras pas un item, pour bloquer le Genki Nama, donc ça, je m'en fiche complètement, donc c'est parti, les rotations, c'est pas bon, c'est pas bon, regardez, enfin si, c'est pas bon, si, on a le Godku, mais Rosé va arriver après, tant pis, c'est pas grave, alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, on va laisser Godku, il ne voit le Traffin, on va laisser goût le Traffin, c'est-à-dire qu'on va aller, alors Jubaï, pas en spé, mais bon, peut-être vers la fin du combat, parce que, bon, j'aimerais quand même, essayer de gérer, avant la fin, quoi, évidemment, quand on ne crit pas, sur le mauvais type, ça ne fonctionne pas très bien, Godku, le petit critique, je ne sais pas, si on le termine, ah si, ah si, ah si, pas mal, pas mal, pas mal, alors, ici, on a, Google Traffin, Végétaux bleus, on va garder Végétaux bleus, et Végétaux intelligence, pour le moment, et on va laisser Végétaux bleus, tanker, alors évidemment, si on prend une spé, ce ne sera pas drôle, mais, en même temps, ça va à vos pieds, on perd un peu de PV, comme ça, on commence à grignoter la barre de vie, parce que, le problème, c'est que, même dans cette team, on a 400 000 PV, on a presque 400 000 PV, même avec cette composition secondaire, du coup, il faut les perdre, les 200 000 PV, quand même, bon, après, ça peut aller vite, sur une spé de migaté, mais, vous comprenez le problème, alors, évidemment, sur le mauvais type, il ne faut pas s'attendre à des miracles, une attaque supplémentaire, non, un petit contre-critique, pour me faire plaisir, ok, non, bon, ce n'est pas grave, 1 million pour Végétabou, très très bonne carte, Végétabou, les gars, très très bonne unité, donc, au coup, le trinstinct, je ne sais pas s'il le termine, je ne pense pas, enfin, quoi que, ouais, mais, tant mieux, tant mieux, comme ça, on avance tranquillement, alors, je vais essayer de ne pas prendre trop de Kinn Makula, sinon, je vais me soigner, surtout avec les cartes 100%, n'est-ce pas, on va laisser, Goku, partir en spé, pour stacker son attaque, qui a déjà 342 000, évidemment, parce que, ça monte tellement vite, néanmoins, sa valeur d'attaque monte un peu moins vite, enfin, elle est moins impressionnante que lors du, précédent showcase, parce que, à première vie, attaque plus 25%, c'est, c'est violent, les amis, c'est ultra violent, c'est ultra violent, cette spé, je ne me lasse pas de la regarder, je ne me lasse pas, elle est tellement belle, c'est tellement beau, c'est impressionnant, bon, alors, est-ce qu'on a de la chance, et ben non, voilà, donc là, typiquement, lors du premier showcase, le Goku était à la fin, donc, je n'ai pas utilisé d'item, mais là, je n'ai pas le choix, sinon, il me one shot, je ne vais pas le tuer en une seule attaque, spé, regarder, je crois qu'ils ont, ah non, je crois qu'ils ont, attend, ils ont quoi en commun, je crois qu'ils ont soldat divin, en attaque plus 10%, ah non, c'est Kamehameha, c'est Kamehameha, parce que Végéta Intessigence, il a aussi soldat divin, c'est Kamehameha qu'il a en commun, on va laisser, Végétaux bleus, regardez, la valeur attaque de Végéta, les amis, 302 000, j'ai deux doublons dessus, 302 000, il est pas mal, très très bon, très très bonne unité, vous pouvez mettre par exemple, à la place de Goku Blue, que j'ai mis dans la première team, c'est juste que comme j'ai le Goku Blue 100%, j'ai mis Goku Blue, mais j'aurais pu très bien mettre ce Végéta, ce Végéta, il est très très bon aussi, mais bon, comme l'autre, il est à 100%, voilà, si le Végéta, je l'ai à 100%, je pense que je le changerai, parce qu'il débuff quand même ce Végéta, alors pour ce boss là, ça ne va pas servir, mais en Battle Royale, et pour d'autres boss, ça peut servir, 1,2 million quasiment, valeur d'attaque, très très bien, bon, Jubaï, fais nous perdre des PV, Jubaï, vas-y, parce que là, on est, oula, 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 on a quand même à 347 000, ça fait beaucoup encore, bon là, c'est fini, bah tiens, on va laisser partir Godkorn, on se paie, par contre, pas trop de kit de ta couleur, s'il te plaît, je ne sais pas, on se régène, en plus dans cette composition, je n'ai pas mis d'unité tech, du coup, oula, qui n'est pas ça, qui n'est pas ça, oui d'accord, ok, du coup, c'est chiant, parce que du coup, je ne peux pas prendre trop de dégâts, sur d'autres unités, bon, néanmoins, on va réussir à perdre des PV, là, alors, est-ce qu'on va garder rosé, quand même, parce que bon, on va garder rosé, on va faire ça, là, on va perdre des PV, euh, tant pis, je prends une petite de la couleur, mais, allez, c'est parti, les amis, ah non, s'il te plaît, air serveur, calme-toi, on est bientôt à la fin, donc, commence pas ta crise, rosé, 500 000, végétaux bleus, alors, végétaux bleus, le contre, sur le goku, trinstinct, oula, 602 000, déjà, c'est pas mal, ah, l'aspect, bon, là, on va prendre extrêmement cher, mais, on va prendre des dégâts, mais je veux prendre des dégâts, donc, ça m'arrange, 43 000, ça va, 1 million 100, végétaux, végétaux, il va se faire, je pense qu'il va prendre des patates, en fait, le problème avec ce boss, c'est que, on peut pas le débuff, donc, du coup, tu sais, habituellement, t'as des cartes qui débuff, tu t'en même pas compte, ben voilà, bon, la transfo, je me souhaitais qu'avec cette team, ce serait plus simple, parce qu'il n'y a pas de régène de Zama Black, donc forcément, et puis, il y a un peu moins de grosses cartes, évidemment, donc, la petite transformation, de Goku Ultra Instinct, alors, tiens, j'ai envie d'essayer de laisser, votre Kouaji tanker, je sais pas ce que vous en pensez, parce que, ben parce que, parce que si, quand il part en SP, il devient tanker, donc, j'ai envie de tenter, on va tenter, on va laisser tanker, donc là, Goku Ultra Instinct, la valeur à l'attaque, ben préparez-vous, voilà, 525 000, sachant que, on n'est pas parti, normalement de four en SP, donc, c'est que le début, j'ai envie de vous dire, ben c'est parti, let's go, alors, évidemment, ce qui est quand même plus safe, dans cette team, c'est de garder les deux Goku Ultra Instinct, parce que c'est quand même des tanks, vous avez vu la tankinesse de Goku, 2 102 000, tankinesse de Goku, prend 0 dégâts, bon là, on va peut-être pas le tuer, oh je sais pas, non, non, ah, oh, l'esquive, la petite esquive, j'ai cru qu'il avait, parce qu'en fait, il a commencé à donner son coup de poing, je me suis dit, on va se faire défoncer, ouais, Jubaï, 25 000, ah oui, ben oui, du coup, double transformation, ben oui, alors par contre, le problème, c'est que, c'est quand même dangereux cette histoire, parce que, on va laisser, de toute façon, on va pas, je vais pas le garder, on va le mettre, on va laisser, Végétaux bleus et rosés, finir leur showcase, faut pas déconner, ils méritent leur showcase, mais du coup, double Goku Ultra Instinct, ça fait plaisir, ah, 312 000, on aime bien, voilà, je vous dis, ce Végétaux bleus, encore excellent, c'est, alors là, par contre, là les gars, là ça plaisante pas trop, quand même, alors, en fait, ce boss, sur cette phase, il m'a jamais fait de spé, je sais pas si c'est normal, il m'a jamais fait de spé, je comprends pas pourquoi, 624 000 les amis, donc j'espère qu'il va pas m'en faire, parce que sinon, ben on est mort, voilà, je prends quand même 2 attaques avant, 39 000, ouais, je vais peut-être mort, parce que le soin, enfin, le soin de Dockin'Mod n'intervient que, à la fin du tour, 2 auto attaques, à 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, à la fin, 120 000, bon, je vais faire confiance à la team, au pire des cas, bah, ça serait une erreur de ma part, mais, on va voir, ah ouais, quand même, c'est bien ce qu'il me semblait, ça, ça, ça tabasse, ah mince, on a pas le Dockin'Mod, pour l'erreur, les gars, ça va être chaud, cette histoire, si, si on n'esquive pas, avec Goku Ultra Instinct, ça va être très très chaud, il y a moins de mourir, là, il y a moins de mourir, les amis, ok, l'esquive, je tabou, je sais pas combien il va prendre, en auto attaque, mais, oh la la la, oh l'esquive, bon, très bien, bon, je crois qu'on va devoir soigner, les gars, bon, je me doutais, on perdrait plus de PV, mais, en même temps, c'est un peu logique, puisque, comme j'ai pas joué, enfin, j'ai pas gardé les deux Goku Ultra Instinct dans la rotation, ce qui est quand même plus safe, et puis, j'ai ramené Juba, mais Juba, il fait perdre des PV, mais j'ai fait exprès pour la transpo, mais en fait, Juba, il me fait perdre des PV, c'est un petit peu chiant, mais là, enfin, en soi, si je veux jouer là, si je veux jouer là, Vigitoubler Endurance, il va prendre zéro sur les auto-attaques, mais, si on le tue pas, avec cette rotation, c'est mort, on est mort, après, il y a le Dokkan mode et tout, mais, parce que Vigitoubler Endurance, il va tellement contrer le mode, vous savez quoi, on va tenter, au pire, on perd, c'est pas grave, de toute façon, vous savez très bien, là, je mets un item, on a gagné, vous avez compris, c'est pas, on va jouer, on est joueur, allez, on est joueur ce soir, parce que là, je vous le dis, on est mort, si on le tue pas, on est mort, sauf que Vigitoubler Endurance, va le contrer, combien de fois là, 5 fois, 6 fois, on réduit les dégâts, les attaques normales, il tape sur le mauvais type, normalement, on prend zéro, on prend presque, normalement, juste Vigitoubler à 100%, on va déconner quand même, je m'attendais à plus quand même, alors là les gars, c'est fini, double SP, c'est terminé, enfin pas maintenant, mais ce sera fini juste après, il y a quand même, beaucoup de bar de vie, cet enfoiré, avec les contres, c'est fini, avec les contres, c'est fini, de toute façon, en plus, l'attaque encore, l'attaque supplémentaire, bon bah, un contre et c'est fini, je crois, ou deux maxi, avec un crit, un seul, voilà, même sans la double SP de rosé, je pense que c'était fini, au pire, Jubai attaqué après, mais, là on allait le contrer encore, 4, 5 fois je crois, donc, donc, on a claqué un item, pour éviter le one shot du Genki Dama, parce qu'on n'avait pas le choix, mais sinon, on n'aurait pas claqué l'item, donc, donc voilà, donc, même avec, une team, entre guillemets, remplaçant, on n'a pas claqué l'item, enfin, à part pour le Genki Dama, mais encore une fois, je ne compte pas ça, c'est aléatoire, donc, voilà, que vous dire de plus, la team divin, elle est très très forte, même avec des compositions différentes, diverses et variées, et rosé et végétaux bleus, sont encore extrêmement intéressants, même ces versions là, donc, si vous les avez, et que vous n'avez pas les autres, mais jouez-les, il n'y a aucun problème, végétaire intelligence, très très bon aussi, jouez-le si vous l'avez, Jubai, j'avoue que, voilà, la perte de PV, tout ça, c'est pas très cool, mais bon, ça reste une manuité, et Godkouaji est très très bon aussi, là, pour avoir joué les deux, j'avoue, j'ai quand même une préférence pour le puissance, parce que, le buff à côté d'Ultra Instinct, c'est une tuerie, donc, j'ai quand même, en termes de gameplay, j'ai une préférence pour le puissance, par contre, en termes de visuel de carte, la JTT est tellement beau, après, c'est là que la JTT, en niveau tanking, il s'est très très bien débrouillé, quand même, vous avez vu, bon, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, en commentaire, pensez à mettre le pouce bleu, abonnez-vous, la cloche, Twitter, passez une très très bonne journée, à très bientôt, salut à tous !